C'est le grand jour, pendant que vous visionnez cette vidéo en ce mardi 16 juillet, je m'envole direction le Japon pour aller tester le jeu Dragon Ball Sparkling Zero. Mais alors, est-il prêt à sortir pour sa date prévue initialement pour octobre 2024 ? Va-t-il y avoir des bugs ? Est-ce que les développeurs vont tout corriger ? On en parle dans cette vidéo. Yo tout le monde, c'est Frédéric, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Sparkling Zero. Comme j'ai pu vous le dire, on va aller directement sur mon compte Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous follow, c'est arrobazsofiannugri que vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. Et en parlant de la description de cette vidéo, vous retrouverez également le lien de mon partenaire Shibi Akabara. D'ailleurs, on les remercie car c'est eux qui sponsorisent mon voyage afin de me rendre au Japon pour vous faire kiffer et tester cette nouvelle démo pendant la Jump Victory Carnival. Donc, n'hésitez pas à utiliser mon code promo SOFIANNEGRIP2023 pour vous faire kiffer. Ils ont des figurines Dragon Ball de fou et toutes sous licence officielle. Voilà. Au cas où, si vous ne saviez pas ce qui se passe dans les prochains jours, le 21 juillet, il y a la Jump Victory Carnival à Tokyo, donc au Japon, avec une nouvelle démo de Dragon Ball Sparkling Zero. Des infos également sur Dragon Ball Daima, des infos sur le nouveau jeu Dragon Ball Divers qui va remplacer Super Dragon Ball Heroes. Et bien évidemment, juste ici, eh bien, Dragon Ball Sparkling Zero. Donc, à 4h du matin, heure française au Japon. Moi, il sera 11h du matin. Je lancerai un live en espérant que le réseau, pas de problèmes techniques, etc., tout se passe bien. Je serai en live avec vous pour couvrir cet événement car normalement, il n'y a pas de live officiel pour la Jump Victory Carnival. Comme le Dragon Ball Games Battle Lore à Los Angeles, vous le savez, je suis parti là-bas et je vous ai, eh bien, tout retranscrit sur ma chaîne YouTube et j'essaierai de faire de même avec le Jump Victory Carnival car, à mon avis, on va avoir encore des news concernant le jeu Sparkling Zero avec, possible, des nouveaux personnages. J'aimerais trop que nous balance le badak, que je puisse le tester sur cette nouvelle démo. Là, je fais l'hélicoptère avec le slip, ça serait vraiment incroyable. Voilà, donc les amis, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche pour recevoir les notifications. Au cas où, si c'est toujours pas fait, comme ça, au moins, vous ne raterez rien. Maintenant, beaucoup de personnes se posent des questions. On va aller sur le compte de Kim Italio qui m'a identifié avec d'autres personnes. Il a dit, salut les gars, comment allez-vous ? Je voulais connaître votre avis sur une chose avec tout ce qu'on a vu sur Sparkling Zero. Pour vous, le jeu est-il vraiment prêt à sortir pour octobre ou, selon vous, il devrait repousser le jeu ? Donc voilà, pas mal de personnes ont répondu. Moi, je lui ai dit, clairement, j'en ferai une vidéo pour te répondre prochainement. Carrément, une vidéo, t'es vraiment le boss que tu penses être. Kosozo, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Merci à vous, les amis, pour la force, comme d'habitude. Et d'ailleurs, max de pouces bleus en mode Genkidama sur cette vidéo. Et n'hésitez pas également à réagir dans l'espace commentaire, me dire vos inquiétudes, me dire si vous êtes rassuré, me dire si vous avez des craintes ou quoi. N'hésitez pas. Moi, je vais vous donner mon avis. Il y a justement un screen très intéressant. C'est le frérot Lone Le Mal qui avait mis comparaison du Kaioken d'avant contre maintenant. Les visages commencent à être de plus en plus structurés et les effets sont mieux maîtrisés. Il ne manque plus qu'un petit boost de muscles comme d'hab, vous savez déjà. Mais on s'approche de quelque chose de plus que correct. Effectivement. Quand tu vois ça, le Kaioken, là, bon ben, ça, on le sait, ça manque de muscles. On espère que, justement, ils vont gonfler un petit peu, tu vois. Il va falloir prendre de la prot pour bien récupérer au niveau de la musculature. Mais au niveau du visage, là, on a des visages beaucoup plus travaillés. Alors là, attention, parce que là, du coup, c'est le Kaioken Arc Saiyan. Là, on peut avoir un Kaioken Arc Namek. C'est pas tout à fait la même chose, même également au niveau musculature, etc. Bon, moi, ce que je souligne, c'est au niveau des expressions de visage, même au niveau des mains. Tu vois, regarde, au niveau des doigts, là, ici. Et regarde ici le point, comment il est fermé au niveau des doigts, les phalanges. C'est quand même mieux bossé. Voilà. Donc, ça veut dire qu'ils sont en train de bosser. Voilà. Les développeurs bossent, ça continue. On rappelle que le jeu doit sortir à partir du 8 octobre, d'accord, en early access, trois jours avant. Sinon, le 11 octobre pour tout le monde. Mais à partir du 8 octobre, là, on est le 16 juillet. Il y a encore du temps. Très peu, effectivement. Car là, je pense qu'ils sont en train de finaliser les petites finitions du jeu. Et je pense qu'à partir de début septembre, ils ne toucheront plus le jeu. Voilà. Clairement, là, après, c'est... Voilà. On envoie, il faut des galettes. Ils vont imprimer les jaquettes, tout ça, si ce n'est pas déjà fait, d'ailleurs. Et puis, après, ça va être la logistique et tout ce qui s'ensuit. Mais ! Il y a un mais. Alors, déjà, il faut le savoir. Quand je vais aller au Jump Victory Carnival pour ce Sparkling Zero, je rappelle, c'est le 21 juillet. Donc, à Tokyo. Il se peut que les développeurs soient présents. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que j'avais rencontré les développeurs à Los Angeles lors du Dragon Ball Games Battle Or. Qui sait qu'il avait parlé de l'écran scindé ? C'est moi. Il m'avait dit, il faut l'écran scindé. Alors, il m'avait dit, ouais, mais ce n'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas, etc. Vous vous souvenez ? Mais j'avais dit, il nous le faut, tu vois. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait, les gars. Franchement, c'est cool, tu vois. Donc, je me dis que si jamais j'arrive encore à les choper, tu vois. On verra. Espérons que ça se passe. Là, le truc, ce qui est vraiment fou, c'est que si j'arrive à les choper, je serai en compagnie de Marty Japan. Et Marty Japan, il parle japonais couramment. Vous savez, vous commencez à réaliser la dinguerie ? Là, je vais tout leur dire. Le SJ3, il faut mieux le bosser. Le Kaioken, beaucoup plus de muscles. Mettez le paquet encore pour le versus. On quitte ce que vous avez fait, mais on veut encore d'autres maps. On veut également du contenu. Le mode what if, c'est bien. Mais il va vraiment falloir, eh bien, le développer, le faire évoluer au fur et à mesure des années. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je vais balancer la sauce. Clairement, je veux que les développeurs comprennent que nous, on a énormément d'attentes. Voilà. Donc, je ferai le max. Et pourquoi pas, en live avec vous. Voilà. Si j'arrive à les choper, je serai en live avec vous. Du coup, là, je pourrai. Parce que je n'aurai pas besoin de prendre mon téléphone pour faire Google Traduction, etc. Non. Il y aura Marty, le frérot Marty qui sera là. Donc, voilà. Big up à lui, comme d'habitude. Maintenant, il faut comprendre également une chose. Est-ce que le jeu va avoir des bugs à sa sortie ? Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir un Bac plus 10 pour avoir la réponse. La réponse est oui. Oui, il va y avoir des bugs. Comme tout jeu. Ce n'est pas que c'est devenu une norme. Non. C'est juste que maintenant, les jeux sont tellement poussés. Ils ont tellement évolué, contrairement à l'époque, avec également le online, etc. Que le jeu ne peut pas être parfait. Un jeu parfait n'existe pas. Donc, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que le jeu va sortir en octobre. Pourquoi ? Parce qu'ils doivent absolument le sortir en octobre. Je vous l'avais déjà dit. Dragon Ball Diamond qui va arriver. Les fêtes de fin d'année qui vont arriver. C'est les 40 ans de Dragon Ball. Vous vous souvenez, je leur avais dit. Il y a les 40 ans de Dragon Ball et tout. Ils m'avaient fait un pouce et tout. Ils savent. Tu vois. Donc, en termes de stratégie, marketing, commercialement parlant, c'était la meilleure date. Même si le jeu ne sera pas parfait. De toute façon, ça n'existera pas comme j'ai pu vous le dire. Donc, quand il va arriver le jeu. Et bien du coup, on va avoir des matchs. Comme tous les autres jeux. Il y aura des mises à jour. Il y aura des correctifs. Il y aura des patchs. Et puis ainsi de suite. Regardez Dragon Ball Xenoverse 2. Le jeu, il a 8 ans. On continue. Les patchs. Les corrections. Les mises à jour. Les DLC. Et vas-y donc que je te balance du contenu. Et le jeu se porte très bien. Et bien là, ça sera la même chose. Tandis que, souvenez-vous. A l'époque, quand le jeu Xenoverse 2 était sorti. C'était vide quand même. Tu vois. 8 ans après. On voit ce que ça donne. Le jeu cartonne toujours. C'est ça qui est intéressant. Donc, je pense que Sparkling Zero. Ça fera la même. On ne peut pas dire. Il faut repousser le jeu. Voilà. Parce que même dans un an. Dans deux ans. Dans trois ans. Tu ne peux pas être satisfait à 100% de ton jeu. Ce n'est pas possible. Surtout dans un jeu Dragon Ball. Où là, on a vraiment une 3D avec une liberté sur une map. Il y a également le mode watif. Il y a du online, etc. Il va y avoir des défauts. Maintenant, il faut juste accepter ces défauts. Et ensuite, faire des critiques constructives. Pour l'amélioration du jeu. Voilà. Tout ce qu'on demande, c'est que oui, donnez-nous le jeu. Il y a des défauts. On va critiquer. On ne va pas insulter sur les réseaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Les gens ne sont pas contents d'un truc. Ils vont insulter les développeurs sur les réseaux. Résultat des courses. Regardez. Est-ce qu'on a une démo en France ? Non. Il y en a au State. Il y en a là au Japon. Peut-être une pour la Gamescom en Allemagne. En France, il y a eu Japan Expo et tout. Pas de démo. Pourquoi ? Vous avez vu comment on se comporte comme des animaux sur les réseaux. On ne mérite pas. On ne mérite pas. Ce n'est pas le fait de dire qu'il y a un problème. Ça, oui. Il faut souligner les problèmes qu'il y a. Mais avec diplomatie. Pas dire, FDP, machin, regarde, c'est de la merde. Non. Ça ne sert à rien du tout. Voilà. Donc, résultat des courses. Pour l'instant, on n'a rien eu. Nous, en France. Voilà. C'est mérité. J'ai envie de vous dire. C'est mérité. Voilà. Il faut respecter. Tout simplement. Déjà, 17 ans après, ils nous remettent le jeu Budokai Tenkashi. C'est vraiment une dinguerie. Donc, pour moi, pas besoin de le repousser. D'accord ? Il faut qu'il arrive le jeu. Il faudra se faire entendre avec des critiques constructives sur ce qui va et ce qui ne va pas pour l'évolution et faire avancer le jeu. Et quand on voit l'équipe de développeurs Spike Shumsoft qui sont vraiment passionnés et on voit qu'ils sont à l'écoute de la communauté, ça laisse présager quand même pas mal de choses bonnes. Donc, voilà. J'espère, en tout cas, qu'on aura un jeu digne de ce nom. Pour l'instant, de ce que je vois, c'est qu'ils sont à l'écoute et j'ai confiance. Voilà. En tout cas, je testerai cette démo avec vous. Je vous donnerai mon avis à chaud, à froid. Les points positifs, les points négatifs. Ne vous inquiétez pas. Sans langue de bois, comme d'habitude. Et j'espère choper encore les développeurs. Ça serait vraiment le top du top. La petite cerise sur le gâteau. Sur ce, les amis, max de pouce bleu, comme j'ai pu vous le dire en mode Genkidama. Et n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et n'hésitez pas à activer cette cloche pour recevoir la notification, pour ne pas rater le live quand on sera en train de tester Sparkling Zero lors du salon. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane, le geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Ha, 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 ha.